Bonsoir à tous, bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonjour, non je sais pas il doit être 17h au moment où vous regardez la vidéo, enfin 17h ça dépend l'heure où vous regardez, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre l'heure où vous regardez la vidéo dans les commentaires, comme ça je saurais à peu près à quelle heure vous regardez tous mes vidéos, ça m'intéresse, voilà. Donc du coup bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce deuxième épisode de Fate UHC, voilà on est dans des cavernes, on a pris un gros coup de tatane d'un zombie tout à l'heure, franchement il m'a fait super peur, j'ai envie, enfin tout à l'heure, pour vous c'était il y a deux jours. Je me suis fait tatane il y a deux jours, moi je peux vous dire que c'était il y a 30 secondes, moi franchement je vous mens pas, j'arrête de vous mentir, en vrai, au moment où vous voyez ça je suis en direct, voilà, on est le mars, et je suis en live en fait, et du coup bah si vous marquez un message dans les commentaires, bah je le lis directement en fait, c'est instantané, parce que c'est vrai qu'on attend deux jours pour tourner les épisodes, bah voilà, il y a une légende urbaine qui disait qu'on tournait tout en avance, c'est totalement faux, on attend deux jours à chaque fois pour tourner les épisodes, parce que bah, voilà, sinon on va vous mentir etc, on tourne pas tout d'un coup, c'est mort, c'est moche, c'est très moche. Oh, 60 secondes en téléportation, oui, oui, mon master m'a invoqué dans 50 secondes, on va savoir qui est mon maître. Et c'est là où tout se décide durant ma game, que ce soit mon rôle ou mon équipier, et ça on va le découvrir dans quelques secondes. Et je cours, je m'en raccroche à la vie. C'est qui ? Neko ? Non. Si Neko. Oh mec. Ça va Neko ? Oh putain, yes. Ça va quoi ? Et je me retrouve avec Neko, et vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Bon, du coup, attends, j'ai un pouvoir. C'est quoi ? Attention, attention, il y a un squelette, il y a un squelette où le, le, le. C'est quoi, t'es quoi ? Je suis... Rider. Oh, c'est le plus OP. Mais non. Mec, alors, avec Psychose, Auréidou, on l'avait, et je vais t'expliquer. Vas-y. Je sais pas si t'es fait exprès où il y a un glitch, mais t'es un cheval, un cheval... Ouais, j'ai une monture. Un cheval infini. Ouais. Et en fait, quand tu la poses, ça me donne Speed 2 aussi. Mais du coup, l'œuf, il est infini, c'est-à-dire que je le garde tout le temps ? Ouais, et dès que t'en poses un, tu t'en as un autre, tu as de nouveau un œuf. Et en fait, t'en poses un, et dès que tu montes sur ton cheval, moi j'ai Speed 2 aussi. Donc en fait, si tu veux qu'on... Si par exemple, on est dans la sauce, tu poses un œuf, tu montes sur ton... Et on a tous les deux Speed, quoi. Mais c'est trop bien. Toi, t'as Speed 2, là, vraiment. Moi j'ai Speed 2, ouais, mais j'ai moins 3 quarts ou moins 2. Ouais, ouais. J'ai une épée Stone KB3. Ah oui. Oh, c'est trop bien, ça. T'as mis la KB ? Ouais, je peux faire l'enchant, si tu veux. Et j'ai une capacité spéciale. Quelle est ma capacité spéciale ? Capacité... Peut faire spawn sa nouvelle monture après la mort, etc. Capacité possible ? Mais non, mais genre le... Capacité ultime. Son ultime, il a deux cœurs d'abso. Deux cœurs d'abso, potentiel 10 cœurs au total pendant 4 minutes. Vous l'aurez compris, j'ai un rôle qui est plutôt cool. Rider. J'ai donc une épée en Stone KB3 et un œuf de cheval infini. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les prochains épisodes avec cet œuf, ça va être très marrant. Ma capacité ultime est simplement d'avoir deux cœurs d'absorption en plus. Du coup, je peux me retrouver full vie. Je précise que ces deux cœurs sont régénérables. Et que c'est actif 3 ou 4 minutes, je crois. Donc avant un fight, il va falloir que j'utilise pour pouvoir fight comme si j'avais des cœurs normaux. C'est trop bien, gros. Vraiment, c'est trop bien. Mais par contre, il faut vraiment poser ton cheval, quoi. Ouais, il faut que je pense à le poser, quoi. Au pire, tu me diras quand il faut le poser. Attends, pose-le juste pour voir, là. Là, j'ai speed, tu vois. C'est que si je le pose. Mais attends, mais viens, je le pose tout le temps, en fait. En fait, dès que tu en as un, tu poses. Mais là, je peux le poser encore. Non, je ne peux pas le poser. Là, tu vois, tu as un cooldown, quand même. Tu fais combien de temps ? 30 secondes ! Ouais, ça va, hein. Là, je l'ai encore, tu vois. En fait, je l'ai encore, mais par contre, s'il m'éloigne à plus de 15 blocs de toi, je ne l'ai plus. Donc, en fait, il faut que tu poses ton cheval, et que tu restes à côté de moi pour que tu speed. Mais neuf ! Non, mais en vrai, je suis content de me retrouver avec toi. Je me suis dit, je ne sais pas avec qui je vais tomber, c'est-à-dire que je vais tomber avec quelqu'un que je ne connais pas du tout, et au final... Mais après, voilà, tu n'as pas le plus fort en PVP, mais bon... Mais moi, je m'en fous, je m'en fous. Je vais passer un bon moment. On va rester, quoi. Hop. Je pourrais faire une épée en diamant, vu le nombre de livres que j'ai. Bah, en vrai, moi, je n'en fous pas si, gros. T'as combien de livres ? Non, il n'y a pas de fire. J'ai 42 le bouc. Bah, gros, donne-moi la moitié, vas-y, moi, je fais une épée en diamant aussi, gros. Vas-y, vas-y. En vrai, on peut faire biblio, hein. L'XP, elle est bien, hein. Bah, oui. Attends, où sont mes livres ? 42, ouais. Ouais, je serre trop en diamant, hein. Sachant que la charcut, elle n'est pas difficile à en faire, hein. Vu l'XP, hein. C'est tellement kiffé en Speed 2, gros. Je trace, gros. Speed et Gonzales. Je trace, je ne m'arrête plus. Par contre, on peut fight, là. On peut se faire saucer à tout moment. Oui. Bah, écoute, j'ai confiance. On reste à poil. Pas besoin, pas rien besoin. Moi, j'ai pas besoin de stats. Ah, en plus, avec le Speed 2, gros, le... Le bug F5, il est tellement simple à faire. C'est vraiment magique. Ah, mais attendez, j'ai un jeu, moi. Ah, oui, je ne t'ai pas expliqué. J'ai un jeu, gros, pour mon record, aujourd'hui. C'est quoi, ton jeu ? Bah, en gros, c'est comme un blend test. Je dis les paroles d'une chanson et les gens doivent trouver qui est le chanteur. Tu veux participer ? Enfin, je dis, bah, fais, fais, vous pouvez voir. Tu dois pas le dire en vocal, parce que sinon, les gens, ils ont la réponse. Mais je te fais participer, mais... Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Oui, mais c'est quelqu'un qui était délinké. Donc, je vous rappelle, les viewers, je vous dis les paroles d'une chanson, sans vous citer l'air, parce que je sens vraiment trop bien et que, du coup, vous allez trouver, du coup, très facilement. Juste les paroles de la chanson et vous devez trouver le nom du chanteur, de la chanteuse, du groupe qui a fait ça. Vous êtes prêts ? Ça va être très facile. Ça va être très rapide, là. T'es prêts ? Every night in my dreams, I feel you, I see you. C'est facile. Tu l'as ? Oui. Ok, c'est bon. Bah, c'est Nicolas, tout le monde peut l'avoir. Je vous le dis. Du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, voilà, si vous l'avez ou pas. Et encore, au premier épisode, je peux vous le dire tout de suite, premier épisode, c'était Donnez-moi de la moulagia. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des épisodes qui n'est pas... Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, t'as pas dit au revoir ? J'ai envie de la chanter, maintenant, tu casses les couilles. Oh, mec, viens voir. Mais non. T'es trop fort. J'ai envie de la chanter, maintenant, tu casses les couilles. Bah, chante-la. Vas-y, vas-y, non. Tu nous fais un petit seul. Non, moi, je ne chante pas, mais je veux dire, je l'ai en tête, quoi. Oui, oui, tu as envie de la chanter, quoi. Arrête. C'est une musique quand même connue, quoi. Ouais, très connue. Ah là, là, il y en a, il y en a, ils sont... Là, ils sont... Il y en a, ils se croient dans les cabarets, ils sont prêts à chanter. Non ! Il faut que j'arrête. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, c'est vraiment trop bien. Cette musique, elle rentre trop bien en tête, je suis désolé, mais... C'est ça, hein, comment faire une bonne musique, mesdames et messieurs, en 2020 ? D'ailleurs, elle sortit quand, cette musique ? Deux mille... Le film est sorti quand, en deux mille... Tre... Non, pas tre... Deux mille huit ? Mais attendu, on parle du film... La grande vadrouille. La grande vadrouille. La grande vadrouille, ouais, le film. Pour ceux qui ne savent pas. Les chis. Bienvenue chez les chis. Aussi. C'est... Enfin, c'est... C'est les deux. T'as prévu quoi pour les prochaines épisodes ? Prochaine épisode ? Mais il y a marqué fin de l'épisode ? Ah oui, j'avais pas vu. Oui. Prochaine épisode, c'est une musique connue, qui est sortie il y a un an, deux ans, Grandmax. Par un français. Tu vas faire des cuts sur tes épisodes, toi, ou tu l'as dit comme ça ? Non, je fais des cuts. Je crois que je vais tout envoyer comme ça, 20 minutes. Ah ouais ? C'est-à-dire que si, maintenant, je dis... J'aime les... Donc si, maintenant, je dis... Oh, mais non, mais arrête ! Mais... T'aimes bien les cuts ? Je... T'aimes bien faire des cuts, genre... Arrête, arrête, arrête ! Il est fou ! Il est fou ! Oh, mais si, maintenant, je voulais pas cut, je fais comment ? En vrai, mec, tu mets un petit bip à chaque fois. Arrête de faire ça. Ça va être chiant au niveau du montage, là, du coup ! Richard, t'as la table de... Non ! Il va falloir écouter ! Ah, j'ai du diamant ! Trop bien. Hop, on récupère ça. Ah, et là, ça nous met bien tout de suite, on a maintenant 10 diamants. Les gars, de quoi gagner cet UHC, c'est bon, c'est la victoire. Oh ! Oh, ça nous met tellement bien ! Mais oui ! Mais oui ! Putain, mon enchaîne ! C'est vachement trop bien ! Du coup, on récupère ça. Bon. Niveau diamant, on est pas mal, en vrai. On est pas mal. Hop. On commence à être bien. On va peut-être commencer à s'enchanter derrière 2-3 parties, parce que là, 18 diamants... On a de quoi se mettre full diamant ? Ouais ! J'ai tout, j'ai 18 diamants, aussi. T'as combien de diamants ? T'es full dé ? T'as un 3 ? Ouais, c'est mon épée. Bah, écoute, on est bien. J'ai un manager... Ça se tente, t'es 4 en diamants, non ? Bah, on a vu le nombre de livres qu'on a, on peut, hein. Et puis même, on va retrouver du diamant. Enfin, t'as toutes les pièces, toi. Bah, j'ai 18 diamants, c'est-à-dire que je peux... Bah, mets la table avec le bilot, il y a moyen, on est déjà une charge 3, tu vois. Hop, vas-y, fais tout. Je peux mettre plus de biblio, hein, encore. Je sais pas, moi, je vais le level... Attends, attends, décale-toi. Level 14. Décale-toi, non, non, décale-toi, décale-toi. Là, j'ai mis tout, et je peux encore mettre, hein, j'ai 26 livres encore, tiens. Vas-y, pose encore une biblio. Encore une biblio ? Et c'est d'ici que va se terminer notre épisode. Ouais, j'étais tellement charmé par la voix de Neko que j'ai oublié de dire au revoir. Mais écoutez, c'est pas grave, on fait tous des erreurs dans la vie. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à commentaire, on se trouve dans deux jours. Et d'ici là, passez du bon temps et un bon confinement, mes chers compatriotes. Sous-titrage ST' 501